Alors je m'appelle Claire Favan donc j'en suis à mon huitième livre j'écris sur les tueurs en série plus ou moins au premier plan plus ou moins dans la tête du tueur ou du côté des enquêteurs ou du côté des familles tout dépend de ce que je souhaite traiter comme sujet en fonction du livre alors les cicatrices c'est un roman que j'ai voulu très punchy avec un retour aux sources très ancrée dans la psychologie tueur en série donc c'est l'histoire d'Owen donc Owen c'est vraiment un pauvre garçon il est emprisonné dans sa belle famille que ce soit vis-à-vis de son ex femme ou de son ex beau-père qui est son employeur il est coincé dans une espèce de spirale temporelle avec eux puisqu'il a toujours droit aux mêmes reproches aux mêmes tentatives de le faire se recoller avec son ex femme et au moment où il croit avoir une embellie s'approcher de sa lit il se retrouve en fait mêlé à une enquête puisque son adn est retrouvé sur la scène de crime d'un tueur en série qui se lit depuis des années je suis toujours dans cette démarche d'écrire le livre les livres que j'aimerais lire et en même temps les cicatrices ça va bénéficier lui de plusieurs influences puisque ce que j'avais beaucoup aimé dans un titre qui s'appelle Red Rising enfin c'est une série c'est le rythme très très soutenu de l'intrigue avec beaucoup d'action beaucoup de rebondissements les héros font des plans et tout capote à la dernière seconde donc c'est un petit peu ce rythme là que je voulais transférer au style tueur en série et donc c'est vraiment cette influence là qui va faire une vraie différence je dirais plus quelques années de maturité plus ce qui va m'intéresser ça va plus être de créer des personnalités fragiles c'est à dire qu'ils vont avoir des tas de failles et qui vont devoir les surmonter pour faire quelque chose de leur vie ou pour survivre à l'intrigue que j'ai créé c'est à dire que en même temps en tant qu'auteur plus vous avez un personnage lisse de ça si sa vie est trop belle ben moi je vois là je peux pas l'attraper alors que s'il est bourré de crevasses d'aspérité de de complexité mais moi ça me donne beaucoup de matière pour écrire mon histoire